et bien bonjour à tous au présent et à ceux qui sont à distance pour ceux qui ne connaissent pas je me présente donc je suis diroulier j'ai commencé par être kinésithérapeute diplômé en 1967 en 1970 je suis venu m'installer dans cette belle région dans le pays de mes ancêtres et donc j'étais installé comme kiné sur les bords gallois et je travaillais qu'un médecin de campagne qui était vraiment le médecin campagne idéal il voulait tout faire pour guérir ses patients et moi en tant que kiné je me sentais très limité dans les techniques que j'avais appris à l'école et c'est lui qui m'a incité à aller en angleterre à prendre l'ostéopathie donc j'ai commencé par aller en angleterre à prendre l'ostéopathie dans l'école d'oraj jarvis oraj jarvis c'était un élève de lit d'homme jaune lui même élève de style donc c'était un pionnier on peut dire et l'avantage d'oraj jarvis c'est qu'il a eu il avait une vision holistique de la santé parce qu'il était une naturopathe donc moi j'étais j'étais d'hybronné à cette école et dès 1970 j'ai commencé à m'intéresser à la question et un choc violent et la mort de mon père mort d'un cancer décelé au dernier moment mort trois mois après alors que c'était un cancer décelable il avait des signes depuis plusieurs années des saignements son médecin n'a pas fait les examens habituels ouvert refermé décédé trois mois après ce qui m'a décidé à passer le reste de ma vie à prendre des nouvelles techniques et à les transmettre au public pour commencer au niveau des patients et également aux professionnels qui étaient intéressés femmes qui s'étaient intéressés pour élargir leur champ de compétences suivant cette vision holistique de la santé parce qu'en fait si vous voulez c'est vraiment l'esprit holistique elle recherche des causes remonter à la cause un peu comme un truc qui remonte à la source de la rivière et pour après redescendre tranquillement vers des eaux plus calmes donc la peau sur lui c'est un peu ça mais qui est appliquée aux physiques donc j'ai fait cette étude d'ostéopathie en angleterre je me suis inscrit dans une des premières écoles d'ostéopathie française l'institut William Garnier Sud-Talente et donc j'ai diffurqué de kiné je suis devenu ostéopathe donc au départ j'ai fait les deux et après je me suis installé en angleterre ça remonte à 1984 donc je suis ostéopathe depuis 1984 donc tout allait bien mais comme la recherche m'a toujours intéressé non pas la recherche fondamentale je suis qu'un praticien je suis pas du tout un scientifique j'ai je j'avais je butais sur un certain nombre d'écueils et que tous les praticiens connaissent c'est celui de voir les patients revenir toujours pour la même chose je rappelle les récidives les reçus et donc je me suis dit mais comment c'est-il qui est récidive toujours et c'est là que j'ai entendu parler de la postéologie ça remonte à belle le rêve j'ai suivi c'est cette formation sur une année et j'ai enrichi ma pratique de l'ostéopathie de la postéologie vivre la santé durable et vivre la synergie entre les praticiens parce que tous ces praticiens là ils vont travailler ensemble mais à 50 50 avec le patient le patient c'est un partenaire c'est ça qu'il faut qu'on se mette dans la tête nous sommes des praticiens et on travaille en équipe avec patients c'est on est des éducateurs des conseillers des partenaires voyez donc il n'y a pas d'exclusives c'est soit un pal la santé intégrée un site avance la médecine intégratique c'est ça voilà c'est tout pour cette petite présentation j'espère vous a rapporté quelques éléments en temps vous Abonnez-vous !